Bonjour tout le monde, vous êtes bien sur le recast du tournoi Mestory Smash Bros. 4 qui a eu lieu donc à Mestory le 26 mai dernier. C'était un tournoi organisé par Lorraine eSports et nous allons le recast avec mon collègue FJ. Et tout simplement pour rappeler à peu près ce qui était, comment s'est déroulé le tournoi alors c'était un tournoi à 64 joueurs avec BO3. On a une grosse affluence sur le tournoi d'ailleurs ça faisait vraiment très plaisir merci d'avoir été au rendez-vous et quitter un loser bracket. Donc voilà double élimination loser bracket pour donner une chance supplémentaire aux perdants évidemment et faire un tournoi assez stylé mine de rien qui s'est vraiment bien passé. On va vous commenter les phases finales c'est à dire final winner qui va se dérouler tout de suite ici entre Edgeon et Serprit et final loser évidemment plus grande finale. Je pense que je n'ai rien oublié FJ rattrape moi si j'ai des bêtises. Alors donc comme tu l'as dit les matchs étaient en BO3 jusqu'à ces finales là qu'on va vous caster qui elle par contre sont en BO5 donc c'est à dire trois matchs gagnants pour pour remporter la victoire tout simplement. Je vais de la petite précision c'est vrai. Donc ça part en DEF ils ont le droit au niveau des stages de mettre n'importe quel stage en version DEF donc ils ont pris Albert et bien pourquoi pas donc Serprit qui joue Samus sans armure et Sonic qui joue. Ah mince c'est le button check. Oui c'est ça c'est pas grave on va continuer à meubler donc Serprit qui joue Samus sans armure alors que Edgeon lui joue Sonic donc c'est des personnes qui se connaissent un des deux côtés on les a déjà vus notamment sur sur d'autres matchs qui avaient été organisées notamment en 2015 sur des tournois sur un tournoi à Lille voilà et qui d'ailleurs étaient finalistes tous les deux comme ici donc des joueurs qui ont potentiellement pas perdu en dextérité on peut éventuellement parler de Sonic et ZSS peut-être que tu les connais un peu mieux que moi je t'avoue que j'aime pas trop Sonic dans... enfin j'ai un mauvais feeling avec. Eh bien Sonic pour moi c'est on va dire que j'aime pas particulièrement le jeu après c'est un personnage qui est vraiment reçu un certain essor avec Smash 4 parce que sur Brawl il était disons viable mais pas si fort que ça là il est quand même assez top tier hein Sonic dans ce jeu là il réussit vraiment à bien se démarquer et peut totalement faire le taf assez haut niveau et Samus sans armure eh bien ça fait quand même très longtemps attention attention on a déjà failli avoir un kill ici pendant qu'on parle. Ouais ouais Samus sans armure qui commence à appliquer ses combos bien connu alors et du côté de Samus sans armure bah du coup là par contre lui c'est clair il est vraiment top tier on le sait un petit moment c'est un perso même qui a été un peu cheaté même dans ses débuts hein il me semblait qu'elle avait eu un nerf. Qu'est ce qui s'est passé là j'ai pas de vue spécialement. Eh bah là il a eu avec son bébat il a failli eh bien claquer Sonic dans le sol enfin pardon faire un sorte de metteur match simplement eh bien pour l'éjecter du stage mais finalement il y avait la plateforme finalement qui était venu le contrer mais cette fois-ci c'est Sonic eh bien qui vient prendre l'avantage. Le dernier qui fait bien mal c'est un peu la physique de Smash assez particulière là normalement sur d'autres coups ça aurait pu emmener vers le bas et là elle est partie complètement à la verticale. C'est un petit peu le danger d'avoir voulu jouer aussi haut pourcentage pour Samus sans armure ici mais attention on prend ici la deuxième vie enfin la première vie de Sonic mais la deuxième vie de ce combat évidemment Serprit qui prend tout de suite sa revanche et qui sort plutôt bien avec seulement 8% pour prendre la vie finale tout simplement. Voilà donc là on le rappelle c'est la finale du winner bracket. Le perdant de ce match là va se retrouver face à Camille qui attend tranquillement pour pouvoir jouer son match en loser bracket. C'est ça, il est perdu auparavant contre Edgeon justement qui joue ici son Sonic. Et ouais donc il attend donc soit revanche contre Edgeon soit Serprit qui va s'intéresser sur sa route attention on connaît la réponse mais suspense donc là vous n'auriez pas vu ce match évidemment. Toujours est-il que pour le moment petit avantage toujours Sonic qui s'en sort plutôt bien dans cette villa mais attention Serprit les bons combos quand même avec cette fameuse shop basse vraiment c'est le nerf de la guerre avec Samus sans armure la shop basse suivie du décombo aérial voilà qui signe comme suivi et le bébat le béo pardon le béo qui passe pas malheureusement mais la prochaine fois ça va passer ça on inquiète pas le petit b pour essayer de stun Sonic qui court alors il ya un truc qui est très marrant avec Sonic c'est que j'ai l'impression que c'est quand même un perso qui va plus avoir tendance finalement à être enfin j'ai l'impression qu'elle jeune ne joue pas si agressif que ça c'est au moment où il est gros gros danger mais autant il ya beaucoup de perso où c'est vraiment la force brute je fonce dans le tas Sonic a quand même une question d'occupation de l'espace j'ai l'impression que je vois jouer ah oui il ya un gros spécifique rapide et c'est beaucoup de bait en fait c'est beaucoup de faire supposer l'adversaire qu'on va à tel endroit ouais ouais finalement aller à un autre endroit c'est beaucoup ça le spécifique ça aussi c'était drôle jureux 125% pour Samus 89 pour Sonic donc Samus qui plaisent de partir mais et le bébat qui vient claquer ici Sonic sur le sol mais ce ne sera pas suffisant évidemment pour prendre cette vie mais si avec le forward air c'est le b côté qui fait ça ouais c'est le b côté d'accord très bien parce que le grab aérien finalité en fait spécial mais d'accord quoique non je réfléchis je crois je dis de la merde il semble bien que c'est parce que c'est vrai qu'il a un impact différent c'est le grab air et en plus il est pris sur le sur le bout de je sais pas s'il y a un knock back plus important un peu comme ça il me semble que si non mais c'est vrai que maintenant que j'y pense le b le b le b côté pardon il a une animation différente donc je dis des bêtises je vois tellement peu je vois tellement peu ce grab en fait aérien que ça m'a troublé bien premier premier point pris pour Serprit donc le joueur de Samus sans armure on peut faire aussi un petit topo par rapport aux joueurs donc je disais que vous allez retrouver sur des circuits de tournois différents oui il faut savoir que ce sont des joueurs qui font partie quand même du top français aux dernières nouvelles alors selon attention ça se trouve bon ça a changé entre temps etc mais aux dernières nouvelles de mai 2018 le classement le power ranking français qui a été établi considère être jeune comme étant le huitième joueur français soit le meilleur sonic également et Serprit comme un des meilleurs donc vers le top 20 une des meilleures Samus sans armure tout simplement donc des joueurs effectivement qui ont eu l'habitude de s'affronter qui ont eu pardon l'occasion de s'affronter à plusieurs reprises et qui sont censés se connaître un minimum oui oui ils font d'ailleurs pas cassé du même groupe de joueurs ils sont tous et deux de strasbourg et ce match en ligne et bien joué ici avec le combo avec le trampoline on vient faire la chope basse les gardes est à suivre ce sera contré Samus sans armure qui profite de son beau à haute simplement une fois qu'elle est qu'elle est par terre or space un petit peu plus la chope basse encore une fois et ça vient tout simplement tandis que Samus c'était encore par terre et le trampoline qui est aussi pas mal un air de la guerre pour Sonic ici ça vient ça vient faire des zoning assez intéressant ça vient troubler les opportunités en fait de l'adversaire au sol peut être assez perturbant un Sonic de manière générale un personnage très perturbant le backer de Sonic qui vient éliminer Samus sans armure qui était quand même une situation assez délicate et vous allez voir avec justement voilà être jeune qui se déplace qui fait beaucoup de mind en fait par rapport à Sonic donc il se déplace vraiment très vite un le personnage évidemment il est fidèle le pas sur la rapide du jeu on va pas se le cacher et incohérent de pas avoir 8% comme tout à l'heure et je t'en prie non je t'ai parlé je disais juste que ça allait être incohérent que Sonic soit un des personnages les moins rapides du jeu ah c'est sûr c'est sûr mais du coup il y a vraiment cette notion de Sonic de vouloir courir sur le terrain pour faire semblant de choper en fait et finalement sans choper etc enfin voilà ça crée des mind games pour le coup assez intéressant à voir et voilà c'est très visuel pour le coup Samus sans armure contre Sonic ça va très vite les personnages sont très vifs encore une fois on a tenté la strat du trampoline suivi du downer ça n'est pas passé Serprit qui vient ici le météore bien joué yes tellement bien joué pour le coup c'est une strat à maîtriser un certain pourcentage alors ça dépend évidemment de la physique des personnages parce qu'il n'est pas similaire à tous les personnages des personnages légers personnages lourds et bien certains personnages faut reconnaître à peu près les rangs à peu près la fourchette on va dire de pourcentage que l'adversaire doit avoir pour qu'on puisse l'immobiliser et à la sortie de l'immobilisation qu'on a été un petit peu projeté pour voir le rattraper avec le baie le baie c'est pas un true combo c'est pas systématique mais c'est un combo oui sachant qu'en plus l'adversaire peut totalement DI pour avoir un angle différent sur la projection ce genre de choses voilà donc c'est une petite part d'aléatoire mais globalement quand on connaît bien les pourcentages et qu'on a bien la trajectoire ça marche quand même vraiment très efficacement c'est aussi du mangueb savoir lire ce que l'adversaire va faire et globalement smash bros beaucoup de gens diront c'est un peu random mais c'est surtout une question de lecture de jeu et c'est un peu la plupart des choses qui se passent dans les jeux de combat c'est ça c'est clair là il ya encore plus une notion d'évidemment c'est une notion de verticalité très importante par rapport aux autres jeux de combat donc c'est pas un vrai versus fighting pour le coup smash bros mais ça repose tout autant sur les mind games et c'est trop le forwarder qui vient tuer le serprix qui essayait de revenir malheureusement était un fort tard et là juste attendu et là on rappelle qu'on est à 3 on a deux zéros pardon et c'est donc le tabé au 5 donc du coup c'est un prix devenait à gagner ce match là il sortirait vainqueur et irait tout de suite propulsé en grande finale donc là et jean un petit peu eu l'alarme qui a sonné dans la cervelle et donc c'est dit c'est maintenant pour passer à l'action effectivement il mène vraiment à bien ici ce match et il a tout intérêt évidemment à le remporter pour prétendre lui-même se propulser directement en grande finale mais ça prit évidemment ne l'entend pas j'imagine de cette oreille qui va prendre cette shop arrière sony qui est très stylé d'ailleurs et qui est beaucoup utilisé parce qu'il projette assez loin par rapport à sony qui de manière générale propose plus pas très loin sur les côtés du coup ce peut être assez intéressant pour prendre de l'espace pour pouvoir mener à des edge guard assez intéressant casse unique il est d'une rapidité autant par ses déplacements et logique mais aussi pour enchaîner encore une fois il a tenté quelque chose mais cette fois avec la chope la chope arrière sa tente des strats pour serprits mais toujours ce bébat qui est vraiment déterminant pour remporter très belle l'exploitation parler de cette shop par dommage à la mort de serprits mais cette fois-ci c'est lui qui va back air il a retenté ou pareil c'est passé pas loin vraiment samus elle a vraiment dégagé pour pas grand chose attention 160% ça revient encore le trampoline qui est du garde un petit peu et il a fait la même chose que tout à l'heure ouais alors là c'est quelque chose je sais pas si c'est voulu ou pas mais en gros si on est projeté vers le haut et qu'on commence à faire le fameux à bas de sonic donc avec son pied où il part en piqué si on le fait pendant qu'on est encore en l'air en fait l'inertie va être bizarre et il va descendre vraiment doucement il va pas faire un vrai un vrai oui en fait c'est ça c'est quand ton personnage ça c'est une c'est la physique propre à smash dès que tu as un personnage plongeant en fait s'il exécute son attaque alors qu'il est en train de monter dans son move et ben en fait il va faire une sorte de sur place ou descendre très légèrement et en fait il faut qu'il soit vraiment retombant mais là du coup ça a juste tellement bien marché pour le coup c'est alors je sais pas si c'était fait exprès ou pas c'est la main de taille mais ou en tout cas c'est passé c'est ce qui j'ai envie de dire ça allez hop le météo qui est tenté bon malheureusement heureusement pour pour sonic il va pas se laisser savoir là dessus pour le mec ça y est ça ça va commencer à se voir et j'ai que tu as une préférence ça commence à se voir un partio à les commentateurs l'oréni sport pas de soucis les choses au le petit combo là pour céder de la plateforme malheureusement ça n'a pas suivi bah en fait ce qui se passe avec cette map c'est qu'elle est quand même pas mal à l'avantagé de sa mission armure du assez fameux la paire de samus qui en fait projette pas très loin l'adversaire permettre des combos assez intéressant souvent on arrive en ligne 2 d'affilé le bo a failli éliminer ici et john et sa première stock de 37 à 34% c'est quand même assez violent point pour un début mais je disais sur cette map donc en fait ce qui est vraiment intéressant c'est qu'avec la chape basse donc comme on l'a vu illustré tout à l'heure en fait il a pu link quatre paires d'affilé en reprenant appui sur une des plateformes voilà après avoir emmené son adversaire dans les airs donc c'est très intéressant pour sa mission aux armures tonic a un petit peu moins ce loisir c'est un petit peu moins fort pour lui cette possibilité d'avoir voir link avec les plateformes pour ça que pour le coup et bien et de jeunes qu'il avait alors certes il a perdu les deux premiers matchs mais il avait toujours l'avantage quasiment je crois que le premier peut-être match n'est pas l'avantagé le back air magnifique très peu de recovery donc il faut pas hésiter à en abuser tous les pertes souvent le back air c'est vraiment très très puissant et donc ouais donc et de jeunes qui avaient l'habitude de dominer les débuts de vie tout simplement sonic assez fort à bas pour cent et voilà mais cette fois ci sur ce stage et bien on voit que c'est totalement serpent ce qui avait quel avantage le smash qui ne passera pas je t'en prie bon là c'est pour l'instant il l'a moins démontré mais il a quand même un bon spacing avec ses trampolines était surtout la partie précédente où vraiment il exploitait tout le temps ça bah tu vois là il a vraiment fait une bonne démonstration c'est dommage mais bon c'est heureusement c'était de recouver assez impressionnant donc là il n'y a pas trop trop de risque quand il fait ça c'est totalement maîtrisé ce cette partie maîtrisée par les professionnels ne passe la chimie ne sautait pas avec un trampoline dans les mains alors dans l'avant et on en parlait le back air de sonic qui a été exécuté c'est vraiment en fait les back air au bout d'un moment quand ils sont exécutés les bons joueurs en fait on dirait des forward air en fait oui oui en fait c'est très simple vraiment avant cette joystick et le l'inversé au moment du saut ce qui ce qui fait que le personnage garde là le mouvement en fait en l'air du le mouvement de courir en avant mais il se retrouve positionné en arrière et on peut enchaîner le le coup le back air voilà ce petit saut le père et où il était en train de gérer son smash et ses favours à la relevé sa maison d'armure qui a bénéficié d'un très petit recovery pour le coup ça rebondit sur le shield et ça vient prendre un clash qui est évidemment à l'avantagé sa mission d'armure qui va pouvoir prendre un petit peu plus d'espace quand une fois sonique temps voyant l'air attention avec ce fameux upper de sa musique armure tellement redoutable faire très très attention il a n'a pas été ici paralysé mais la dernière en fait puisqu'il est multi de ce web et des eaux bien n'a pas touché malheureusement ça arrive en fait faut être positionné vraiment particulièrement par rapport aux personnages amis qui marche bien il ya moyen que et john sache où bouger il ya ça aussi ouais après au bout d'un moment un certain pourcentage voilà on a forcément passé et il l'a illustré parfaitement ici victoire de serprits dans cette finale winner et donc et john qui est propulsé voilà et bien non pas en grande finale mais en finale loser qui va se retrouver face à cami en tout cas ça boit des deux côtés ils ont on sent qu'il ya eu de la douleur dans ce combat il ya de la fatigue mais non mais en tout cas ce match là très impressionnant un des top fr on vous l'a dit vraiment très beau niveau à mes stories donc on avait également cami qu'on va voir très peu de temps cami que je ne connaissais pas personnellement cami qui est donc un joueur luxembourgeois qui est aux dernières nouvelles dans le power ranking luxembourgeois cinquième meilleur joueur luxembourgeois après apprendre avec des pincettes parce que je sais pas exactement qui décide de ceci cela j'ai l'impression que c'est un peu communautaire donc donc voilà mais en tout cas c'est un joueur de harmonie voilà et c'est la meilleure harmonie du luxembourg pour le coup mais